Salutations Kamadel Diver, on se retrouve aujourd'hui avec le concasseur de feu qui est la dernière arme du trio des armes les plus fortes chez les Terminides que je n'ai pas encore eu le temps de présenter parce qu'il y a quand même pas mal de rappels et tout ça à se remémorer donc on va le faire avec évidemment ce combo de stratagème qui est très très efficace et je vais pouvoir vous montrer plein de petites astuces intéressantes, c'est parti ! Ok on est parti avec ce bon vieux concasseur incendiaire donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire, il y a pas mal de petites astuces, enfin il n'y a pas tant d'astuces ou ça parce que c'est une arme qui est assez facile d'utiliser, oh là c'est directement, oh puis il y a des couveuses vertes, alors les couveuses vertes c'est l'une des pires situations qu'on peut avoir avec le concasseur incendiaire et ça m'arrange parce que je vais pas vous montrer un peu comment j'arrive à les gérer, bon déjà comme d'habitude, vous vous rappelez de la musique, les grenades d'impact seront vos amis dans un premier temps, mais surtout il y a une petite stratégie pour essayer de les tuer un peu plus vite avec le concasseur incendiaire, certes dangereuse mais je vais essayer de vous le montrer, alors déjà dans un premier temps on cherche toujours s'il n'y a pas déni du hurleur parce qu'à chaque fois je... Ah qu'est-ce qu'elle fait là elle ? Je ne sais pas, elle me regarde mais écoutez si elle ne bouge pas moi je... c'est un accortacique. Alors concasseur incendiaire, excellent arme que je conseillerais fortement pour les débutants ou les gens qui commencent à chercher une arme un peu puissante pour aller dans les difficultés un peu plus élevées, notamment si vous cherchez une arme chez les terminides, c'est surtout chez les terminides évidemment. Concasseur incendiaire peut être très très bien, surtout que c'est pas très difficile d'aller les chercher, je crois que... Oh là j'ai complètement hanté. Je crois que c'est une arme, c'est dans le premier pass premium, elle est sur la deuxième page, donc c'est pas une arme qui est sur le dernier... sur la dernière page qui sont surtout les armes qui sont très très chères en termes de médailles. Qui sont très très chères, alors déjà extrêmement fort pour gérer les unités légères et les hurleurs en font un peu partie car elles ont aucun blindage et elles ont très très peu de PV. Donc clairement vous allez les arracher extrêmement vite les hurleurs. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins qui spawnent. Il y a eu une mise à jour récemment qui est sortie, je crois que ça a un peu changé l'apparition des ionards. J'en vois pas beaucoup mais voilà, ça va permettre de faire la brûlure. Et donc ce qui est plus important avec le concasseur incendiaire c'est de comprendre que vous pouvez jouer sur deux points essentiels, c'est notamment vous pouvez jouer un peu à mi-distance, longue distance en mettant de la brûlure comme ça. Vous pouvez jouer au corps à corps avec les dégâts car ça reste un fusil à pompe qui a des dégâts énormes. Un concasseur qui a quasiment des dégâts plus élevés, je crois que même il a des dégâts plus élevés que le déferlant. Et il a presque des dégâts similaires au concasseur classique avec le nombre de munitions qu'il a. Donc clairement il ne faut pas hésiter à jouer sur la proximité car c'est une arme excellent. Alors là j'utilise les 500 kg, pourquoi je n'utilise pas le casard et que je resterai de loin et que j'essayerai de temporiser ? C'est parce que ça a fait perdre beaucoup de temps, des fois à chaque fois je le fais c'est long. Et là 200 kg comme ça c'est réglé. Et en plus les hurleurs un petit coup, alors les hurleurs vous pouvez vraiment que les érafler et ils meurent. Les chasseurs attention parce que maintenant il y a eu une petite régulation de 15% de dégâts de brûlure récemment. Sur le concasseur c'est pas trop dérangeant mais on voit clairement que les chasseurs avant vraiment les érafler ils mouraient. Là il faut faire un tout petit peu plus de dégâts. Soit vous mettez double brûlure soit vous mettez un dégâts un peu plus proche avec le coup de concasseur et vous verrez le chasseur c'est pas un problème quoi. C'est clairement pas un problème. Alors qu'est-ce qu'on veut pas comme j'ai dit c'est les couveuses vertes parce que les couveuses vertes sont un peu blindées sur le côté. Enfin ils sont blindées à partir de la difficulté 7. Donc couveuses vertes ça peut être un peu embêtant mais il y a une stratégie pour les tuer un peu plus facilement. Alors s'il y a des couveuses marrons, au couveuses marrons vous êtes tranquille. Et si vous jouez avant de la difficulté 7 alors là le concasseur incendiaire a vraiment fait pour vous. Mais surtout que ça va faire attention aux défauts c'est les munitions qui ont tendance à vite partir. Puisque vous avez tendance à brûler pour moi c'est vraiment une arme qui me donne envie de brûler. Mais bon vous allez me dire quelle arme ne donne pas envie de brûler dans les Diver 2. Je pense que c'est notre raison de vivre. Mais concasseur incendiaire donne encore en plus envie de tirer partout. Et donc on a tendance à perdre un peu d'émissions. Mais vous inquiétez pas sur un gros ravito vous reprenez 6 chargeurs ça veut dire tout. Vous reprenez absolument tout sur un ravito classique et sur les munitions qui se baladent dans le monde. Vous reprenez je crois 3 qu'est 7 donc globalement vous avez de quoi faire. Mais si vous voulez commiser un peu des munitions vous mettez un peu de feu comme ça. Parce que vous faites un petit barrage comme ça avec une zone un peu plus dégagée. Vous attendez que ça brûle un petit peu puis vous achever. Pour les commandants on va essayer de viser la tête comme d'habitude c'est toujours le point. Je pense avec toutes les armes l'astuce la meilleure pour les commandants c'est de viser. Oh je suis mort comme ça ? Excusez moi j'étais pas attentif. Ce qui se passait à l'écran je vais me concentrer un peu plus. Mais alors est-ce que je peux essayer de vous montrer la couveuse ? Alors peut-être pas maintenant si je monte maintenant ça peut être dangereux. Mais globalement ce qu'il va falloir faire avec le concassant sans dire pour les couveuses. C'est essayer de passer sur le côté. Essayer de passer sur le côté et de... Oh là là il a voulu cracher maintenant lui. En vrai ça peut être pas mal je pense. Je pensais que c'est pas... C'est essayer de toucher sa poche sur le côté parce qu'elle est pas blindée sur le côté sa poche. C'est surtout de face et donc vous allez lui faire des dégâts absolument fous. Vous allez voir qu'il va vite mourir. Là déjà il doit être quasiment voilà. Il était quasiment mort. Alors ne soyez pas trop proche quand elle explose parce que... Quand la poche pète de... Alors je crois que ça s'appelle des matriarches. Mais moi j'appelle ça des couveuses. Bon vous me comprenez. Quand la poche pète ça peut vous faire des petits dégâts. Donc attention à pas trop être proche. Alors je suis mort où ? Parce que je suis mort stupidement à un endroit un peu... Un peu de manière débile. Et quand la poche explose ça fait des dégâts proximité. Donc attention. Vous mettez à mi-distance sur le côté. Vous cessez d'esquiver le crachat au moment où elle... Elle commence à lever sa tête pour ça. Et vous devrez être plutôt tranquille. Alors attention vous pouvez quand même vous prendre un peu le crachat. J'essaierai de vous le montrer quand il y aura une couveuse un peu isolée. Parce que sinon ça me met dans une petite sauce. Donc on va un peu attendre que... Oh mais qu'est-ce que... Ah ça y est. Là c'est... Ça y est les chargeurs maintenant ils montent sur les murs tiens. Bon vous allez dire il ferait toujours ça. Mais là lui je sais. Lui il est apparu de nulle part. Mais bon voilà. Globalement bon vous allez vraiment utiliser la grenade d'impact. Gérer les couveuses. C'est essentiellement ce qu'on va utiliser. C'est le mieux. C'est ce qui est le plus rapide, le plus sûr. Car on n'a pas trop non plus envie d'être trop proche d'une couveuse. Et la stratégie que je vous propose c'est justement de s'approcher de la couveuse. Oh oui. Pourquoi il y a autant de monde ? Pourquoi il y a autant de monde ? Pourquoi je suis bloqué aussi ? Tant de questions qui restent sans réponse. Est-ce que j'aurai mes réponses à mes questions ? Je ne sais pas. En tout cas je suis complètement bloqué. Ah c'est bon. J'ai réussi à me débloquer. Ah 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 ah. J'espère que ce PC n'est pas convaincant. Je pense qu'il y a une couveuse qui arrive dans le dos. Voilà c'est ça. Donc là j'utilise l'écone à un impact. Je vais essayer de garder une couveuse en vie. Pour vous montrer à peu près comment j'arrive à les gérer. Bon si vous ne voulez pas trop prendre de risques. En vrai vous pouvez tirer un peu sur le côté de là. Vous toucherez toujours. Mais le meilleur c'est passer sur le côté. Hop vous commencez à tirer dans la poche. Et normalement elle devrait mourir très très vite. C'est un peu la méthode la plus dangereuse. Mais la plus efficace. Pour tuer les couveuses vert si vous n'avez que le concasso à incendiaire. Bon entendu. Maintenant que j'ai les grenades impact. Ce qu'on va faire c'est utiliser ces grenades impact pour ça. Et là le mini lance grenade justement va nous permettre de fermer les nids. Si vous avez besoin de fermer quelques nids avec le lance grenade secondaire. On va l'utiliser pour ça. Et les grenades impact on va surtout pas les utiliser pour les nids. Pour les économiser au maximum. Alors est-ce que j'ai un ravitaillement qui... Oui là. Ravitaillement. Là je sais que j'aurais pu... En vrai j'aurais pu bourriner vraiment en étant en sécurité. Si vous avez beaucoup de munitions. Vous savez que vous pouvez tirer un peu de face avec l'eau queveuse. Vous mettrez... En fait les dégâts bruts du concasseur de base. Vont pas passer parce que l'armure va quand même bien tanker la majorité. Mais les dégâts de brûlure vont quand même faire un petit peu le café. Et vont permettre de mettre les dégâts sur la durée sur la couveuse. Et c'est ça qui est le plus fort pour les débutants. C'est que ben... Que vous soyez au corps à corps. C'est très efficace. Et que si vous êtes à moyenne distance. Ben vous mettez de la brûlure. Donc c'est quand même pas mal quoi. Dans les deux cas vous avez quand même une arme qui peut... Un peu servir à tout. En plus contre les rôdeurs c'est très très fort. Car ben si il se colle à vous. Vous allez les arracher. Si les chasseurs aussi viennent à vos corps à corps. Un coup globalement vous devrez le tuer. C'est pour ça que c'est assez idéal. Allez donc je dis souvent que c'est facile d'utilisation. Parce que ben par exemple le volcan. Il faut quand même un petit peu plus de maîtrise. Faire attention aux chasseurs. Faire attention à ne pas faire trop spawn les hurleurs. Le blitzer. Après le blitzer ça va. Mais il y a quand même deux, trois ennemis. Pour faire attention à les gérer. Donc le conquérateur en sortière. Ça reste vraiment l'arme la plus basique. L'arme la plus basique. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais il faut faire attention. Parce que je crois qu'il y a un bug qui est encore actif. C'est le fait que quand vous n'êtes pas l'eau d'une partie. Quand vous n'êtes pas l'eau d'une partie. Ah bah tiens un décor. Vous allez voir qu'en deux secondes je l'ai arraché. Quand vous n'êtes pas l'eau d'une partie. Et que vous utilisez le concasseur incendiaire. Je crois que les dégâts de brûlure sont réduits. Alors c'est un bug qui était présent avant. Mais je crois que quelqu'un m'a dit récemment. Que c'était encore d'actualité. Donc quelqu'un peut me le confirmer dans les commentaires. C'est vrai que ça serait un peu embêtant. Même si c'est le cas. En vrai ça reste toujours une arme très très forte. Même si c'est le cas. Ça reste toujours une arme très très forte. Mais ça peut être quand même un peu chiant. Alors on va utiliser le scint de l'eau pour fermer le nid. Et non pour tuer le titan. Parce que de toute façon je comptais m'en aller. Je comptais m'en aller. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de me suivre trop loin. Surtout que j'arrive pas trop à récupérer mon endurance. Je suis soufflé. Ok. La gestion de l'endurance est toujours très importante. Mais oui le concasseur incendiaire vous permet d'être efficace. Énormément sur les petits ennemis. Surtout. C'est pour ça que les ennemis quand ça commence à être moyen de m'en blinder. C'est un petit peu moins bien. Mais ça reste toujours très 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 efficace. De toute façon. Mais ce qui va être important également avec le concasseur incendiaire. C'est gérer un peu la distance. Car bon. Ok je vous dis c'est un concasseur. Enfin c'est un concasseur. C'est un fusil à pompe qui vous permet de faire des gros dégâts de près. Mais on veut quand même garder une distance un peu moyenne. Pour jouer surtout sur la brûlure. Parce que c'est skill plus fort. Là vous voyez voilà. Là je joue plus safe. Donc qu'est-ce que je fais ? J'attaque la couveuse. Ah mais ok mais c'est un laboratoire. Vous savez quand on va le faire péter. Normalement je suis censé le faire à 500 kilos. Mais écoutez. On va le faire avec. Ah mais j'ai l'enviteurément là-bas. Parfait. Tout est absolument parfait. Mais oui oui la brûlure est clairement plus forte. Donc si vous avez des munitions vous pouvez utiliser un peu des... Vous pouvez utiliser un peu des munitions quoi. Vous pouvez utiliser un peu des munitions. Ce ne sera pas non plus la chose la plus dramatique. Vu que les munitions sont assez faciles à récupérer avec les caissettes. C'est assez généreux les ravitaillements. Hop on va juste un peu défendre. Parce que de toute façon la bombe met très très longtemps à charger. Je pense que ça devrait le faire. Elle est quand même assez résistante. Sauf si elle se prend le crachat du... Ah là elle a pété. J'ai essayé d'écouter au son si elle pouvait détonner malheureusement. Elle n'a pas détonné. Bon c'est pas grave de toute façon j'aurais pas dû... J'étais pas censé faire ça parce que le laboratoire... Il faut attendre d'avoir la 500 kilos pour le faire facilement. Et moi j'ai essayé de le faire un peu... Oh là là mais des fois les couveuses qui font des mouvements trop bizarres. Il faut des mouvements trop bizarres quand elles se font repérer en premier temps. Et donc c'est un peu chiant. Oh ! Et puis le bombardement en plein de face. Heureusement que j'avais encore un peu de bouquillé peut-être. Que j'avais de quoi en tout cas encaisser ça. On va faire une petite fusante là parce que j'ai pas trop le temps. J'ai perdu un peu de temps dans la mission. On va un peu se dépêcher. Commandant. Bon l'astuce de base c'est toujours de viser la tête. Comme ça vous les mettez en hémorragie. Et ils meurent tout seuls. Alors attention ils peuvent mettre quand même quelques coups après la... Après avoir perdu la tête. Mais ça devrait plutôt globalement bien se passer. Oh là là ouais c'est le grand impact je la sentais pas. Je la sentais pas de base. Ouais. Je me demandais est-ce qu'il y avait pas une couveuse derrière. On essaye vous voyez de viser un peu le côté. Parce que bon là j'essaie de vous montrer. Mais c'est vrai que c'était peut-être pas le moment. On essaye de viser le côté pour essayer de mettre le maximum de dégâts. Parce que vous voyez que si je tire de face. Bah globalement on va prendre tous les dégâts dans le... Dans le bidou. Mais ça va rien faire. Bon grenade impact là c'est incroyable. Parce qu'elles sont toutes regroupées. Donc ça va tout faire péter. Et que surtout si elles sont regroupées. Vous pouvez quasiment faire deux... Deux... Deux kills sur une couveuse avec... Avec une grenade impact. Bon c'est plus... C'est plus compliqué à... A ce que ça passe. Mais écoutez. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais attention. Globalement les couveuses. Le meilleur façon de les gérer. C'est toujours avec le volcan. De loin. Alors le volcan je crois qu'il y a une mise à jour qui vient de passer. J'espère que ça va pas trop nerf. Il paraît que... Ça a un petit peu réduit les dégâts du volcan. Donc on verra... Probablement dans un nouveau niveau si ça a changé. J'espère pas trop. Parce que le volcan c'était quand même une arme assez sympathique. Longue à maîtriser en plus. Enfin... A maîtriser parfaitement mais... Alors par contre je... Il est où mon casa ? Ah bah il est dans mon dos. Hé hé. Bah oui. Tu m'étonnes. S'il est pas par terre c'est qu'il est dans le dos. Alors cette bombe nucléaire. Bombe nucléaire en vrai vous pouvez bien les utiliser. Bon souvent c'est des objets qui permettent à troller. Mais... Sachez que ces bombes nucléaires peuvent être parfaitement bien placées. A un timing où vous les faites détonner. Et faire des carnages assez... Assez conséquents. Alors est-ce qu'on peut essayer de montrer encore une mission de silo ? Non. Alors je pense que maintenant c'est plus possible d'avoir une mission de silo. Il n'y a plus personne dessus. C'est peut-être possible mais moi ça ne m'est plus arrivé en tout cas. Ça ne m'est plus arrivé depuis très longtemps. Parce qu'avant il y avait des missions de silo. Quand on arrivait dessus ben... Il n'y avait personne et donc on avait juste besoin de pianoter sur le PC. Et on pouvait finir l'objectif sans se faire repérer la moindre fois. C'est dommage de... J'ai pas l'impression que maintenant... Ça arrive très très souvent. Peut-être que c'est juste que ça arrive moins souvent. C'est possible. Toi tu demandes une incursion. Moi je demande une fusante. Alors je rajoute le Khazar. Mais je crois que le Khazar c'est pas non plus trop efficace. Ouais. Il fait un peu des dégâts mais pas tant que ça j'imagine. On va aller chercher nos grenades d'impact. Parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup de couveuses. Il y a beaucoup de couveuses. Et puis si vous n'avez pas de quoi un peu... Je suis allé couveuse rapidement. Vous pouvez un peu vous balader dans la carte. Pour les chercher des paquets de grenades aussi. Ah j'ai les foutus là mon ravitaillement. Hop les chasseurs ont mis des coups de barrage. C'est toujours très très efficace. Comme je vous ai dit. Malgré que la brûlure ne permet plus de effroler un chasseur et de le tuer. Bon si vous mettez un bon petit dégât de pompe quand même. A cette distance vous voyez là si je lui mets un petit dégât. Ça devrait suffire largement à ce qu'il se finisse par la brûlure. A ce qu'il se finisse par la brûlure. Donc ça reste toujours une arme un peu la... Qui profite le plus de la brûlure augmentée. Qui profite le plus de la brûlure. Parce que malheureusement il y a le lance flamme qui est vraiment très très fort. Mais en termes de gestion des objectifs c'est vrai que c'est vraiment... C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et on a des problèmes des fois avec les lignes. En plus les crashs sport qui sont devenus blindés. Donc clairement c'est pas ce qui nous a ravis le plus. Alors cette couveuse a pas de chance de m'embêter. Ouais voilà on essaie toujours un peu de mettre les dégâts sur le côté. Comme ça. Ça essaie d'aller plus vite. Alors normalement la stratégie serait vraiment de foncer droit vous voyez. La stratégie alors je prends un peu un risque. C'est de foncer droit voilà. Vous mettez les dégâts hop. Vous tapez dans la poche alors pas trop près. Pas trop près. Mais là vous voyez que je peux vraiment la détruire très très vite là. La poche de la couveuse. Attention comme je dis cette stratégie elle est dangereuse. Parce que déjà si vous êtes trop proche si vous êtes trop proche déjà la couveuse peut exploser vous faire des dégâts par sa poche qui fait une sorte de petite zone de dégâts. Mais ça normalement ça one shot pas. Mais si vous avez la moitié de votre vie ça devrait vous tuer. Et surtout il y a toujours une chance que si vous essayez de passer sur le côté et qu'elle est en train de crasher. Il y a des chances que vous preniez quand même une partie du crash là. Donc attention à ça aussi. Attention à ça ça peut être dangereux. Alors on va regarder juste la carte. Alors on va essayer de profiter également de la carte pour tout ce qui arrive en termes de patrouille. On va toujours viser en priorité le chargeur parce que c'est évidemment le plus embêtant. Ensuite vous voyez on va faire du petit barrage de feu pour essayer de mettre les dégâts qu'on souhaite. Hop la couveuse. Quand on n'a pas envie de prendre de risque comme je vous ai dit vous pouvez bourriner de face. Bon vous allez perdre pas mal de munitions mais ça reste toujours bien. Ça reste toujours assez efficace et on arrive un peu à toucher le côté. On arrive un peu à toucher le côté et sinon bon la brûlure qui s'accumule devrait faire des... Alors je crois que la brûlure doit un peu s'accumuler par... Il va y avoir quand même des petits stacks de brûlure à mettre. Mais globalement... Qu'est-ce que tu fais là toi ? Globalement c'est plus sur la durée qu'on va vouloir en profiter. Hop 777 ouais ok c'est bon. Hop voilà là c'est bien parce que là je vais pouvoir me battre efficacement. Mais quand l'objectif n'est pas en train de s'activer c'est vrai que ça m'embête un petit peu. C'est vrai que ça m'embête un petit peu plus. Ce tonneau on va le foutre là-bas. Hop là voilà on essaie de bien repérer de loin où viennent les ennemis. Hop on met déjà un petit barrage comme ça vous voulez économiser un peu des munitions. Vous tuez un peu tous les petits ennemis. Et vous les faites un peu brûler sur la durée. Alors pour les couveuses ça va être un peu compliqué de les tuer uniquement avec le dégât sur la durée. Mais comme ça quand elles s'approchent de vous. Vous voyez que là ils commencent un peu à pisser du sang vert dans tous les sens. Et donc elles sont quasiment... Oh non ! Je voulais mettre ma fusante. Ah ! Excusez-moi je voulais mettre ma fusante et en même temps vous montrer... Ah ! L'erreur... L'erreur du débutant français... Vous ne s'inquiétez pas. On va se refaire. On va se refaire. Ça peut être dangereux là. J'ai pas de... J'ai pas de bouclier. Ça peut vite être la mort. Alors globalement comme vous voyez en fait... Pourquoi le volcan est extrêmement fort contre les couveuses on le dit souvent ? C'est parce que vous pouvez les tuer de loin. Et les couveuses vertes en fait ça reste un ennemi qui est très punitif. Si vous faites le moindre faux mouvement... Le moindre faux mouvement vous vous retrouvez dans un axe où elle va vous toucher avec son crachat. Et là elle vous tue quasiment instantanément. Bon si vous avez le bouclier à la limite vous pouvez un peu résister. Mais si vous n'avez pas de bouclier c'est vraiment mort de chez mort. Donc c'est pour ça que c'est un ennemi très punitif. Et avec le concastant incendiaire il faut beaucoup beaucoup de temps pour... Pour faire attention et pas se faire tuer. Enfin il faudrait vraiment une grosse concentration pour toujours jouer en sécurité. Vous allez perdre du temps. Vous allez perdre pas mal de temps mais au moins vous prenez... Vous pouvez prendre... Évitez de prendre le risque d'aller sur les côtés... Vous essayez de la... De la tuer de face en même temps qu'elle vous tire dessus. Vous pouvez essayer de vous éloigner et de la jouer sur la brûlure. Mais vous allez mettre beaucoup de temps à la tuer donc... On va vraiment utiliser la grenade impact. Qui est la meilleure chose pour ça. Alors est-ce qu'on peut peut-être même aller finir ce labo ? Ouais c'est vrai qu'on a pas fait grand chose. Et je suis mort 3 fois à cause de petites bêtises. Mais on va quand même essayer de faire 2-3 objectifs. Là essentiellement c'était surtout pour vous présenter la dernière arme que j'ai pas encore... Remise... Remise d'actualité. Enfin ça fait longtemps que j'avais plus... Fait de vidéos sur le concastant incendiaire. Alors qu'elle faisait partie des armes les plus puissantes et des armes que j'aimais le plus. Mais bon je préférais essayer d'attendre le... Qu'il y a un nouveau pass premium qui arrive justement ce jeudi 9 mai. Et j'aurais voulu... Je voulais éviter de rejouer le volcan. Parce qu'il y a une grenade de feu à impact qui peut être très intéressante avec le volcan. Donc je voulais pas refaire encore une vidéo sur le volcan. C'est pour ça que je me suis un peu tourné vers le concastant incendiaire. Qui... Qui reste une arme extrêmement forte. Mais comme quoi vous voyez un volcan là me permettrait de faire la mission sans mourir. Clairement avec un volcan ce serait vraiment vraiment très différent. La mission. Donc comme quoi les armes peuvent... Peuvent être efficaces. Ce qui est intéressant en fait ce qui serait intéressant je trouve c'est que les développeurs... Je sais pas comment ils pourraient faire mais qu'ils mettent un système comme quoi on connait à peu près les ennemis spéciaux chez les terminides à l'avance. Ce serait marrant de mettre un module comme ça. Parce que par exemple quand il y a des couveuses vertes blindées comme ça on préfère le volcan. Quand il y a des couveuses marrons en vrai le blitzer est extrêmement fort pour les couveuses marrons. Et quand il n'y a pas de couveuses du tout et qu'il y a des chasseurs bah là le concastant incendiaire est vraiment gratuit. Vous allez vous faire partir les chasseurs assez facilement parce que quand il n'y a pas de couveuses bah forcément il faut les remplacer par d'autres ennemis. Donc il y a plus d'ennemis de... Petits ennemis de base. Et ça ce serait intéressant de pouvoir spotter les missions. Parce que vous voyez dans cette mission j'ai pas le matériel adéquat. Normalement le volcan aurait été l'idéal. Et ça ce serait bien d'avoir une mécanique qui fait qu'on change de stuff et d'armes en fonction de l'ennemi qu'il y a. Donc par exemple s'il y avait des couveuses vertes je saurais d'avance que je n'aurais pas joué le concastant incendiaire. Et ça ce serait un truc plutôt intéressant. Est-ce qu'ils y ont pensé ou... Est-ce que ça peut être pertinent ? Je pense que oui. Après avoir dans l'avenir je pense qu'ils ont quand même plein de choses à penser donc on va pas... On va les laisser tranquillement s'occuper de ce qu'il y a à ajouter. Hop là. Est-ce qu'on fait une extraction discrète ? Je pense que oui j'ai fait assez le con. Ouais je suis déjà mort trois fois ouais. Si je fais pas de bêtises normalement je me bats un petit peu et si je fais des bêtises je vais plutôt être calme. Il faut plutôt rester calme parce que sinon à force de bourriner dans la vie on commence à s'user. Les divers ça aime bien bourriner mais pas trop. Avec modération. J'aurais bien aimé commander ce ravito mais en vrai on va peut-être le garder. Bon vous savez quand on va faire des... Ouais. Alors restez là. Extraction discrète. On va continuer à avoir... Je suis toujours en train de tuer parce que c'est toujours pas... Les trucs le plus qu'il y a les extractions discrètes. Il faut aussi un peu de les perdre... De les bloquer pour pas trop qu'ils essayent d'aller vers vous. Vous voyez que là chaque fois ils essayent un peu de me détecter vers là où je suis. Il y a énormément de patrouilles qui arrivent depuis évidemment les patchs qui font qu'en solo vous prenez énormément de patrouilles bien plus qu'avant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous voyez au plus que le problème en fait du spawn des patrouilles c'est que ça vient dans tous les sens. Donc vous êtes constamment obligé d'avoir la tête dans le dos littéralement. Parce que sinon vous vous faites encercler très vite et se faire encercler c'est l'une des pires choses qu'on peut vivre. Et là je sais pas trop ce qu'il faut. Vous voyez voilà celle-là va venir ici. Celle-là est-ce qu'elle va partir ? Celle-là a l'air de partir. Ah ah. Ouh là là. Je suis pas du tout convaincu par ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'a fait celle-là de patrouille ? Elle a l'air de partir à droite. Elle a l'air de partir à droite. Bon globalement si vous voulez faire des extractions discrètes déjà. Toujours le meilleur conseil c'est en premier temps que vous vous établissez et nettoyez l'extraction. C'est pour ça que je vous conseille toujours de... C'est contre-productif parce que d'habitude au début du jeu j'atterrissais toujours loin pour faire tout là-bas et revenir vers l'extraction. Maintenant j'atterris plus vers l'extraction pour la nettoyer si au cas où j'ai besoin de faire une extraction discrète. Ça permet de ne pas être embêté parce que dès qu'il y a une incursion c'est le bordel. Et bon si vous voulez en faire des extractions discrètes il faut beaucoup jouer sur la carte. Vous regardez bien dans la carte ce qu'il se passe. Et après la mission devrait plutôt se finir en toute tranquillité. Ça c'est plutôt bienvenu. Ah vous voyez qu'il m'a toujours pas repéré. Vous voyez qu'il a fait le mouvement en mode... Il m'a repéré. Donc clairement ils étaient toujours en train de patrouiller dans la zone. Sans me voir. Sans voir. Bon écoutez je suis mort 2-3 fois à cause de petites bêtises. Bon c'est pas grave. En tout cas je vous ai montré le plus de choses que je voulais pouvoir vous présenter avec l'arme. Ça faisait longtemps que je l'avais pas... Que je l'avais pas refaite une petite partie avec. Donc j'ai pu vous montrer à peu près comment j'essaye de jurer les coups. Mais comme vous voyez c'est toujours compliqué. C'est vraiment pas l'arme faite pour ça. Et c'est le pire scénario qui peut arriver. C'est vraiment... Il faut gérer beaucoup avec les grenades à impact. Et encore les grenades à impact dès que vous en avez plus. Bah les coups vous faut soit les gérer dangereusement. C'est à dire passer sur le côté et essayer de toucher la poche. Vous allez les tuer très vite. Ou soit les combattre de face. Là vous allez être moins... Ça va être un peu moins risqué. Mais s'il y a du monde. Bah c'est compliqué quoi. C'est assez compliqué. Il faut faire attention. Vous pouvez beaucoup jouer sur la fusante ou le stratège de menti-incursion que vous avez pris. Mais bon même fusante. Dès que vous l'avez plus. Vous l'avez plus. Même si son délai de rechangement est assez rapide. Bon. Vous conseillez plutôt de prendre quand même un bon vieux volcan. A voir si la mise à jour l'a pas trop un peu dépecé. Mais ça reste toujours compliqué les couveuses vertes. Ça reste toujours un ennemi très punitif. Que s'il nous crache dessus ça fait très mal quoi. Ça fait très très mal. Alors on va voir. J'ai pas du... Oh j'ai fait très très peu de victimes en vrai. Bah j'allais dire même pas plus de 300. Ouais 229. Bon c'était une mission couveuse vert. Comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup moins d'ennemis légers. Et en échange vous avez plus d'ennemis couveuses. C'est pour ça qu'on préfère le mieux. C'est vraiment de les gérer de loin. Là on peut pas trop le faire. Enfin si comme je vous dis. On peut jouer un peu sur la brûlure. On va faire des dégâts. Mais ça prend du temps. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Bon enfin bref. Si vous êtes assez débutant. Enfin si vous avez peu d'heures dans le jeu. Et que vous commencez à chercher une arme un peu forte. Notamment chez les Terminides. Je vous conseille d'aller chercher le concasseur incendiaire en premier. C'est une excellente arme. Facile d'utilisation. Il y a 2-3 aspects à connaître. Mais sinon vous allez vite la prendre en main. Attention aux munitions. Attention aux couveuses vertes. Et globalement ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Bon j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez également 2-3 autres astuces sur le concasseur incendiaire. Mais attention peut-être à ce bug qui fait que si vous n'êtes pas l'hôte. La brûlure est moins forte. Bon même si c'est le cas. Le concasseur reste toujours fort. Mais je crois que c'est toujours d'actualité. Donc attention. Et j'espère que globalement ça vous a plu. C'est heureux. Bon en tout cas merci beaucoup à vous d'avoir regardé. C'est un soutien très appréciable. Je vous souhaite une très agréable journée. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Probablement pour le pass premium. Salut. Sous-titrage ST' 501